Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Je suis Fabienne Pascot, je dirige la rédaction de Télérama, avec François Chéniot, qui est une des figures les plus singulières, protéiformes, riche et inclassable de la danse française d'aujourd'hui. Donc je suis très impressionnée parce que c'est la première fois que je le rencontre avec vous. J'ai vu beaucoup de ses spectacles, bien sûr, mais je suis ravie de le rencontrer. On va parler avec François pendant trois quarts d'heure et puis vous pourrez lui poser les questions que vous souhaitez pendant un quart d'heure. On va faire comme ça, on va essayer. Donc François, je disais que vous étiez une des figures les plus insaisissables, inclassables de la danse française d'aujourd'hui. Vous avez fait le Conservatoire national de Paris, des études d'histoire aussi, si je ne m'abuse. Vous étiez spécialisée à la fin pour un mémoire sur les féministes et les luttes ouvrières. Donc c'est tout à fait étonnant. Vous avez une danse qui mélange quantité de style et de forme. D'Isadora d'un camp au rituel indien, du hip-hop au baroque, des pointes aux échasses. Vous avez fait des spectacles à la limite de la provocation et du scandaleux. Je pense à Pacrède, je pense au Sylphide où vous faisiez intervenir le sexe en scène, que ce soit les Godemichet ou l'ESM, mais toujours avec tellement d'humour, d'intelligence et de finesse que ce n'était jamais vulgaire. Donc vous avez aussi formé, on en parlait tout à l'heure avec Cécilia Pengolia, un duo très insolent ces dernières années. Donc là, je viens d'apprendre, hélas, je pensais que vous n'aviez pas fini encore le spectacle, mais vous avez fait ce spectacle sur Hildegard de Bingen, la médiéviste et compositrice du Moyen-Âge, Grande Mystique. Donc vraiment, votre art part dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Quel est l'essence de votre danse ? Ça commence très fort. Bon, l'essence, c'est difficile parce que ça semble vraiment un terme un peu définitif et fermé, presque repoussant. Et du coup, je dirais qu'un des points de départ, généralement et presque constamment, c'est soit se mettre dans une situation d'apprentissage, soit se mettre dans une situation d'une expérience dont le degré de réalité, d'intensité de la réalité est telle qu'on ne peut pas s'en échapper. Le coefficient de réalité est tel qu'on ne peut pas s'en échapper. Et donc selon les projets, je dirais que c'est souvent comme ça que la pièce se dessine, que l'écriture se crée et que le corps surtout se transforme. C'est-à-dire que ces répertoires ou ces influences que vous avez un peu... Oui, il y en a beaucoup d'autres. Un peu décrites, en fait, c'est pas tant leur diversité pour comme une forme de glutenerie qui m'intéresse que plutôt la capacité qu'elles peuvent avoir à produire une transformation, en fait. Et du coup, à se mettre dans une situation d'abord d'apprentissage, notamment si je reviens sur la dernière pièce que j'ai créée l'an dernier avec Marie-Pierre Brébon autour du répertoire d'Hil-le-Garde-Bingen, c'est un processus qui a pris, je ne sais pas, trois ans d'apprentissage, d'apprendre à lire les nœmes, ensuite de déchiffrer... Dites-nous ce que c'est que les nœmes. Les nœmes, c'est l'écriture du chant grégorien qu'utilise partiellement Hil-le-Garde-Bingen en les mélangeant à l'écriture sur portée, ensuite de découvrir ces manuscrits, ensuite d'en retranscrire un sur une partition moderne, d'avaler cette première mélodie. Et donc c'est tout un... Bien sûr, le contenu, la puissance du répertoire m'intéresse, mais ce qui m'a... vous demandiez l'essence, en tout cas le point de départ le plus moteur, c'est le fait de se lancer dans un processus qui va être un processus d'apprentissage dont je pressens qu'il va me transformer dans le sens qu'il va soit développer ou exercer une nouvelle faculté, ou bien qu'il va permettre au corps d'émettre un son ou de produire un phrasé ou un flux que je ne lui connaissais pas et qui peut, du coup, dans le cas d'Ile-le-Garde, effectivement, être en résonance presque, pour le coup, magique ou mystique avec des manuscrits si précis, disons. Mais comment quelqu'un comme vous, avec tout ce qu'on peut savoir aussi de votre aspect... Bon, certes, le spectacle qu'on avait vu, un autre Orlando à Avignon, montrait une grande sophistication dans votre approche, mais on sait aussi que vous venez pas du cabaret, mais que ces influences-là sont fortes. Chez vous, comment vous vous retrouvez face à une mystique du Moyen-Âge ? Par quel chemin ? En fait, les chemins, ils sont multiples. De ma part, c'est vrai que depuis longtemps, ça m'intéresse d'associer la danse au chant comme une espèce de... un peu d'expression totale ou aussi d'intensité démultipliée dans le fait de se donner une double partition, et qui est passée notamment, effectivement, par le cabaret, et qui passe toujours, mais aussi par, en fait, un premier solo en 2013, Domi Moï, où je traverse différents répertoires vocaux, dont certains baroques ou traditionnels, ou aussi plus cabarettistes. Et en fait, de cette expérience-là, j'ai eu l'envie que ce soit une expérience qui ne soit pas uniquement une expérience soliste, un peu, une espèce de recherche de virtuosité infinie, mais plutôt aussi comment ça pourrait, et c'est toujours un processus qui, je pense, va continuer d'aboutir, mais depuis assez longtemps, je me suis demandé comment ça pouvait devenir aussi une expérience plus collective. Et de là, en fait, j'ai fait un voyage en Géorgie pour découvrir un peu les polyphonies géorgiennes, et qui sont aussi des polyphonies qui sont à la fois très vivaces, actuelles aujourd'hui, et avec une très longue histoire. Et en découvrant ça, j'ai ensuite rencontré un artiste, un musicien, Geoffroy Jourdain, avec qui je prépare un projet pour dans deux ans, et qui m'a un peu fait découvrir, en fait, le répertoire écrit de la polyphonie médiévale occidentale au XIIe, XIIIe siècle, et parce qu'il y a un peu des similitudes entre les chants, par exemple, des montagnes de Zvanetti, et puis des premières polyphonies du XIIe, XIIIe siècle, par exemple, en France. Et ensuite, en découvrant ce répertoire, plein de fois, des musiciens ont essayé de me refiler du Hildegard de Bingen, en me disant « Mais quand même, tu devrais mettre un petit peu de Hildegard de Bingen ». Et puis, j'ai trouvé ça à la fois fascinant, mais je voyais, ça me semblait un monde en soi. Et ensuite, en parallèle de tout ça, j'ai rencontré une autre musicienne, Marie-Pierre Brébant, avec qui j'allais très souvent dans son atelier, et puis on apprenait dans le désir un peu, moi, d'intensifier ma pratique vocale. Elle a été une super amie et alliée, où elle m'a fait aborder plein de répertoires, notamment baroques. Et puis un jour, elle a découvert un nouvel instrument dans le métro, qu'elle s'est décidée d'apprendre à jouer, la bandura, un instrument ukrainien. Et puis, elle était là, elle cherchait un répertoire, et un jour, elle me dit « Hildegard de Bingen ». Et j'ai dit « Oui, Hildegard de Bingen ». Mais bon, Hildegard de Bingen, on ne va pas faire… Et en fait, très vite, on s'est dit qu'Hildegard de Bingen, c'était tout ou rien. Soit on s'y plongeait vraiment et on ne faisait pas un petit digest, on prenait les cinq pièces qui nous plaisaient le plus, mais qu'il fallait… Aussi parce qu'à l'époque, en ayant peu de connaissances de cette musique, finalement, j'avais l'impression que toutes les pièces se ressemblaient et que je ne voyais pas comment on pouvait en choisir une plus qu'une autre. Et voilà, très concrètement, comment je suis arrivé avec « Hildegard de Bingen ». Alors, vous parliez de la volonté de vous transformer, mais pourquoi cette volonté de vous transformer ? Vous pourriez avoir l'envie de vous perfectionner. C'est vrai. En fait, depuis vraiment enfant, la danse, ça m'a semblé et un prétexte et une technique de transformation, plus que le plaisir vraiment kinétique ou de la joie de bouger ou d'être ensemble. J'ai l'impression qu'en fait, le fait d'articuler le corps d'une manière spontanée ou conventionnelle, ça en fait, c'était un processus qui autorisait à se transformer dans sa gestuelle, mais du coup aussi dans son apparence et dans sa manière d'embrasser le monde. et j'aime beaucoup... Plus que le théâtre, par exemple, ça aurait pu être le théâtre aussi. J'ai l'impression que la danse, c'est d'un... En tout cas, pour moi, c'est passé d'une manière vraiment très... à nouveau très incontestable, parce que c'est par la transformation du corps même, plus que par prendre la peau d'un autre. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est des transformations qui sont plus illimitées que de jouer à la marquise ou à la princesse, ou que c'est une espèce de transformation déjà musculaire, déjà dans l'effort que c'est de tenir sur une jambe. Déjà, il y a quelque chose qui se transforme en nous, il y a quelque chose que des muscles qui s'inventent et un flux qui se remodèle et qui... Ouais, qui est déjà en soi une transformation et qui est aussi le prétexte, c'est vrai, à une réinvention de soi plus superficielle ou plus extérieure. Comment ça vous est venu, l'amour de danser, l'envie de danser, à quel âge ? Comment ? Ben, je danse depuis enfant. Parce que vous avez fait des études en même temps. En fait, je danse depuis enfant, bon, de manière plutôt spontanée, vraiment très, très... Quand j'étais... J'avais 3-4 ans. Et puis ensuite, j'ai eu une pratique de la danse qui est aussi très spécifique parce qu'elle est... Enfin, mon apprentissage de la danse est extrêmement académique parce que dès que j'ai eu 7 ans, j'ai étudié au conservatoire. Je suis dans une famille et dans une communauté, je dirais, où personne ne danse. C'est-à-dire que le rapport que dans d'autres communautés, il peut y avoir avec des danses sociales ou avec des danses plus religieuses ou avec des danses même de séduction, c'est quelque chose qui n'y avait pas du tout dans mon environnement. Quel milieu ? Quel Paris ? Provinces ? Provinces, à Rennes. Rennes ? Un milieu qui travaille dans l'éducation nationale, dans l'administration. Et pas du tout hostile à la danse, mais en tout cas, qui sont symptomatiques aussi de cette histoire où pour toutes sortes de raisons, la danse, c'est quand même... La danse, c'est pas que la danse. La danse, plein d'autres expressions sont sorties des corps, des communautés, des foyers pour être exclusivement exercées dans les académies, les conservatoires, les musées, les théâtres, donc dans des formes instituées. Et donc, j'ai appris la danse de cette manière, de manière assez intensive, néanmoins toujours assez détachée en me demandant un peu... Enfin, dès que j'ai eu 14 ans, je suis venu à Paris, donc à la fois, c'était un geste pour intensifier cet apprentissage, mais je me rappelle bien que presque chaque année, je me demandais toujours si j'allais pas arrêter. J'étais... Parce que vous trouviez ça trop académique ? Non, parce que je trouvais... J'avais... Peut-être qu'au final, j'ai cette hantise que j'avais, je l'incarne, je n'en sais pas, mais j'avais la hantise... En fait, très jeune, j'avais beaucoup de suspicion pour cette idée que la seule manière de faire de la danse, c'était de tout sacrifier pour... qu'il fallait tout sacrifier sinon on n'y allait pas y arriver. Oui, le don absolu de toi, de soi. Et je trouvais ça vraiment douteux, et puis... Pourquoi douteux ? Ça peut être beau, vous qui venez de travailler sur une mystique. À l'époque, je trouvais ça douteux. Et du coup... Mais en tout cas, je pense que ces doutes-là, ils ont aussi... Comme c'était... Je n'ai pas eu, comme d'autres, une espèce d'illumination, ça a été quand même à chaque année un peu remis en doute. J'ai l'impression que ces remises en doute, elle, au final, à chaque fois que la décision est confirmée, elle est d'autant plus amplifiée qu'elle a été remise en doute et qu'elle n'est pas issue d'une espèce de vision indubitable originelle. Et donc, vous avez quitté le côté académique pour... En fait, je ne peux pas dire que je l'ai complètement quitté parce que, d'une part, en un sens, il m'a formé, pour ne pas dire formaté. En tout cas, il a construit le corps avec lequel j'ai commencé à danser, à travailler. Et ça me semble impossible de prétendre le nier ou le quitter ou l'abandonner. C'est quelque chose qu'à la fois... Ce type de pratique, elle est à la fois problématique ou problématisable, mais elle est aussi source de puissance. c'est qu'en tout cas, il est impossible de s'en débarrasser comme on se débarrasserait d'un manteau. Mais en revanche, ça m'a intéressé assez vite de le... de le confronter ou de l'articuler soit à des expériences qui, effectivement, viendraient un peu... Enfin, qui ne viennent pas de la danse académique ou ensuite, plus tard aussi, de venir... Ben, essayer de comprendre un peu comment ça peut s'articuler à d'autres... d'autres histoires de danse, d'autres contextes et d'autres... peut-être d'autres fonctions aussi de... de... de la danse ou de la chorégraphie, mais sans jamais prétendre ou croire que cette pratique académique, elle... elle... comment dire... J'essaie toujours de l'embrasser aussi dans la... dans une... pour pas être... pour pas croire naïvement que... qu'on peut s'en... je sais pas comment dire... Vous avez 37 ans maintenant... 36... 36, pardon, excusez-moi ! Quand vous avez commencé, c'était peut-être plus... plus difficile le... le... le travestissement joué... apparaître sur scène avec une identité plus... plus féminine... comment... comment vous avez traversé tout ça ? En fait, la première pièce qu'on a fait avec Cécilia, Bengolea, qu'on a commencé... quasiment dès que... on est sortis d'études, en 2004, ça a été donc cette pièce pâquerette où il s'agissait en fait de... de considérer nos corps aussi académiques, aussi savants et aussi divers, le sien et le mien qu'ils soient, mais comme aussi des... des corps qui peuvent créer des images, qui peuvent créer une danse, mais qui sont aussi des... des corps pénétrables et de le... prendre au pied de la lettre et de voir comment... comment affirmer ça, comment ça pouvait transformer nos danses et puis évidemment la perception qu'on a de nos propres corps, mais aussi la perception que la communauté du public a du coup du corps de ces danseurs. Et en fait, au moment où on faisait ce projet, je sentais que c'était une pierre très importante pour ma pratique dans la mesure où ça... si on arrivait à danser en ayant littéralement la... comment dire... en éprouvant littéralement la pénétrabilité de nos corps avec pour le coup un objet, que c'était une manière de se rappeler pour toujours en un sens que justement vous disiez pourquoi se transformer et pas se perfectionner, mais surtout de se rappeler que nos corps, en fait, s'ils peuvent accueillir un objet, ça veut dire qu'ils sont par nature pénétrables et donc pour eux et donc aussi transformables. Et ça, je dirais que ça... avec cette première opération ou cette première danse et ça... en fait, ça me... par exemple, je digresse un peu mais en ce moment, je prépare une pièce avec Akaji Malo, un artiste de buto qui a 78 ans et qui a une carrière assez riche et inspirante et en fait, pendant le confinement, enfin, on se connaît depuis plusieurs années, pendant le confinement, je lui ai demandé qu'il me donne un cours parce que, jusque-là, elle a toujours refusé parce que l'idée, c'est vraiment pas qu'on se situe dans un rapport de disciples à un maître. J'ai insisté, il m'a donné un cours très bref de 20 minutes mais... où en fait, il m'a expliqué qu'il y avait plusieurs principes à sa danse. D'abord, qu'il fallait penser que son corps, c'est une enveloppe vide et donc, c'est une enveloppe vide qui peut être mue par l'extérieur mais que c'est une enveloppe... Et que le deuxième principe, c'est que c'est une enveloppe vide et pénétrable et donc, elle est pénétrable par tous les trous qu'on a mais les trous aussi petits soient-ils. Mais en fait, ça m'a vraiment... Je sais pas... J'ai... Intéressé de cette... de cette fraternité un peu que j'avais pas du tout imaginé à l'époque où on faisait pas crête qu'il y avait aussi cette... cette parenté en fait avec toute une pensée du corps poreux, pénétrable mais de manière plus métaphorique que ce qu'on faisait. Nous, on l'a fait d'une manière vraiment extrêmement littérale mais... mais cette idée cette idée m'a pas quitté en fait. C'est comme une pierre qui pour moi continue de permettre le travail et j'aime beaucoup aussi l'image que Marot emprunte enfin qu'il dit toujours il dit qu'il a toujours cette image de se couronner et en fait j'ai l'impression qu'il s'agit en ce qui le concerne en tout cas c'est ce que je veux dire qu'il s'agit de couronner en fait pas tant couronner nos corps glorieux et victorieux de danseurs qui pourraient conquérir je sais pas quelle dextérité mais couronner cette pénétrabilité du corps cette espèce de capacité au corps d'être un gîte aussi d'être d'héberger en fait et et voilà j'ai pas du tout répondu à votre question sur le genre mais j'ai digressé mais en tout cas mais sur le genre ça répond parce qu'en fait d'emblée aussi en en couronnant l'idée que nos corps sont pénétrables c'est aussi une manière de de rendre le corps de Cécilia et le mien en l'occurrence ils étaient parfaitement égaux parce que en fait les corps des hommes et les corps des femmes et le corps de tout toutes et tous est pénétrable et en fait après il y a des idées de la masculinité qui rendent tel ou tel corps exclusivement ou apparemment exclusivement pénétrant et en fait c'est le corps féminin plutôt dans les clichés qui est pénétrable voilà c'est ça effectivement mais du coup en en faisant une expérience comme ça très littérale et en même temps très manifeste j'ai senti que qu'aussi oui on pouvait après continuer à questionner le genre mais du coup je n'ai jamais vu cette question comme un comme vraiment un motif valable ou d'inquiétude ou de réflexion parce que parce que j'ai l'impression que cette première pierre elle permettait d'aborder cette question de la transformation d'une manière beaucoup plus large et libre le genre c'est pas quelque chose en fait c'est quelque chose évidemment c'est à dire c'est des parce que là vous êtes un peu habillée comme une femme quand même là avec des non mais c'est magnifique mais le féminin importe donc le genre ça n'a pas d'importance pour vous en fait c'est pas tant un sujet de mais c'est pas je dis ça tout à fait tranquillement en fait je veux pas mettre le sujet de côté comme s'il n'avait pas des incidences importantes et politiques et même physiques sur la manière dont beaucoup peuvent ou ne peuvent pas vivre leur vie donc c'est vraiment un sujet très important très important et que mais c'est en revanche artistiquement ça n'a jamais été un point de départ ou un point d'horizon préoccupant ça a été plutôt j'ai toujours considéré que ça faisait partie en fait de la danse que que de devoir aussi accueillir la diversité des expressions de genre que c'est pour moi la base c'est à dire qu'on puisse qu'on ait même le devoir de faire des pièces accueillantes pour nous toutes et nous tous de la manière dont on sente qu'on doit se vivre à tel ou tel moment et ensuite que la danse étant un art de la transformation c'est évident que ça passe aussi par des par des artifices qui peuvent être associés au féminin que ce soit du maquillage des costumes des extensions différentes choses mais mais c'est moins pour faire une démonstration sur le genre que plutôt d'essayer de d'essayer de ouais de danser le corps pénétrable que vous défendez du danseur c'est un corps aussi forcément plus fragile c'est plus le corps victorieux d'autrefois du ce que vous disiez d'ailleurs donc c'est un c'est aussi d'ailleurs dans vos dans vos dans vos chorégraphies souvent vous mettez plein on a l'impression vous cumulez les difficultés les obstacles que comme un plaisir comme une course presque à la à l'exploit ou non pas à l'exploit mais à la souffrance en fait c'est vrai qu'il y a cette cette idée de enfin par rapport à cette idée de corps poreux ou pénétrable c'est vrai qu'il implique du coup une sorte de et de sensibilité et de possible fragilité déchirure et que qui me semble intéressante à inclure dans nos danses et de pas considérer juste que on a des corps qui sont là pour prendre l'espace et le manger et le dévorer et et donc ça c'est certain que j'aime aussi me placer dans des situations qui permettent qui permettent d'accueillir cette fragilité là mais mais sans non plus je cherche pas je cherche pas la souffrance comme une espèce de martyr je cherche plutôt des situations qui auraient la capacité égale à donner de la puissance parce que je trouve aussi que cette idée d'un corps visitable poreux et pénétrable il inclut une vulnérabilité mais j'aime beaucoup cette image de le couronner parce que s'il s'agit de le couronner il s'agit aussi de lui donner le plus de puissance possible et donc si parfois par exemple sur la pièce sur la symphonie à ce d'Ile-de-Garde il y a une sorte d'exploit à mémoriser deux heures et demie d'un manuscrit il y a des ou la pièce qu'on a fait avec Nino Lenné il y a aussi sur des échasses ou avec des avec des agrés qui sont effectivement périlleux et ça m'intéresse que ce corps là il comment dire c'est aussi un axe de transformation de 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 croire en l'empuissancement en l'empuissancement des corps mais sans comment dire sans écraser surtout sur un plateau donc dans une situation de représentation sans mettre de côté leur 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 vulnérabilité et ça ça m'intéresse d'essayer de d'être dans des situations ou d'aborder des répertoires ou d'être dans des coopérations qui permettent de tenir ces ces paramètres les maîtres enfin quels sont les chorégraphes qui ont pu vous influencer vous impressionner vous nourrir vos références ben c'est difficile cette question à répondre parce que en fait pour moi ce qui m'a le plus nourri aussi c'est de de considérer le travail comme pardon d'avoir vraiment j'ai l'air obsédé avec cette pénétrabilité mais l'idée aussi qu'en fait on peut quasiment pas danser ou créer une danse ou même créer de l'art j'imagine seul c'est à dire que ça va aussi à l'encontre de cette idée un peu de l'artiste seul dans son atelier et qui à la fois décide et dirige et en fait à part quelques exceptions j'ai quasiment jamais signé entre guillemets une pièce seule parce que authentiquement elles se sont toujours faits dans une dans une très grande coopération et dans une dans la en tout cas de mon point de vue dans un que la ces échanges là sont je dirais très déterminants et en un sens mon panthéon en tout cas serait plus toutes ces collaborations et l'extension des 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 territoires qu'elles permettent plus qu'une plus qu'une série de quelques de quelques grands noms qui par ailleurs enfin vous le citiez Adora Dincan c'est vrai que je suis en train aussi au long cours de me plonger dans ce dans ce répertoire que j'ai longtemps pas voulu apprendre justement parce que j'étais fatigué de tout le temps entendre ces mêmes ces mêmes grands noms comme les arbres qui cachent la forêt et donc avant Isadora Dincan j'ai appris le répertoire d'un artiste beaucoup moins connu que le pas moins important artistiquement mais que l'histoire de l'art a oublié François Malkowski et c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui enfin voilà que je trouve intéressant à questionner de pas sans cesse continuer à étriquer la diversité des expériences et dans le passé et dans le présent pour en ériger quelques grandes figures mais de mais de se connecter à la puissance de la diversité des rencontres et des contextes pardon de répondre un peu non mais comment comment vous travaillez comment vous vous nourrissez comment vous passez d'un spectacle à un autre que vous choisissez de vous intéresser à tel thème qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous décide en fait c'est très il y a quand même il y a quelques axes très déterminants notamment dans le rapport à la musique et dans le désir d'inclure enfin d'inventer presque un peu une pratique qui associerait le chant et la danse et aussi dans le désir de créer une danse qui soit à la fois prise dans des enjeux d'expérience immédiat là on a créé cette piscine quand je suis dans l'eau c'est je peux m'imaginer 3000 choses mais au final la chose la plus importante à ma conscience c'est que je suis dans l'eau et par ailleurs d'être dans ce présent là et en même temps de dialoguer avec en fait avec des répertoires historiques qui peuvent beaucoup passer par la musique mais pas exclusivement aussi par la danse ou par d'autres médias donc ça je dirais que c'est un peu les 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 motivations déterminantes qui ensuite ont permis des rencontres avec Nino est là avec Nino avec Geoffroy Jourdain avec Marie-Pierre avec Akaji Maro et après pour moi c'est aussi très à nouveau pour filer cette métaphore il y a vous voyez comment j'ai raconté comment on en est venu à Ile-de-Garde c'est d'une manière quand même très très passive en un sens ou très poreuse et bien plus que il faut vraiment que je fasse une piéture une mystique je n'ai pas du tout ce caractère c'est vraiment ça me semble beaucoup plus en phase avec ma conception aussi de la danse et comment je la pratique et d'accueillir aussi beaucoup de matériaux qui surgissent par exemple de l'art d'un collaborateur ou d'une collaboratrice et notamment c'est ce qui s'est passé dans Romanza Sincierto c'est à dire que tous ces tous ces ces répertoires et ces et ces matériaux bien sûr j'avais une affinité avec certaines musiques baroques mais c'était les beaucoup des éléments sont on prennent vie dans la pièce parce que la collaboration a permis de les accueillir a permis d'accueillir cette l'art collecté et réagencé et compilé et édité de Nino et pour moi c'est très vous parlez de répertoire historique en matière de danse c'est quel type de répertoire ben en fait il y a plusieurs types c'est à dire ça a commencé par les danses libres donc ces danses de l'entre-deux-guerres que maintenant je file un peu avec Isadora d'un camp les danses expressionnistes allemandes un peu ça j'ai pas du tout appris non non ça la danse libre c'est ben c'est vraiment pas expressionniste oui oui ça te rappelle voilà et et après il y a eu aussi dans la pièce qu'on a fait avec Trajal Arrel Cecilia Bengolea Marlène Freitas la rencontre avec des danses qu'on pourrait dire urbaines et dont on pourrait dénier l'historicité mais qui en fait ont aussi elles-mêmes déjà une longue histoire et donc ça ça m'a aussi beaucoup intéressé notamment autour du voguing et et puis là en ce moment en parallèle en fait de cette pièce avec Marlène je travaille avec qui va être donnée au festival d'automne cette pièce ouais et juste avant à la Philharmonie au festival d'automne aussi on va créer avec Dominique Brun une pièce autour du du bolero d'après la première chorégraphie qu'on a fait Nijinska donc la soeur de Nijinski pour Ida Rubinstein et donc là aussi c'est un et j'avais déjà travaillé avec Dominique Brun autour autour plutôt du sacre donc du répertoire de Nijinski et et voilà ça c'est aussi des pour le coup ça c'est des enfin Nijinska déjà beaucoup moins connus que Nijinski mais Nijinski un peu à nouveau une figure aveuglante dans un sens mais mais ouais c'est des c'est des pratiques qui m'intéressent beaucoup comment vous êtes venu au chant ben en fait dès ma première performance en sortant presque du conservatoire j'ai fait toute une série de performances presque une centaine dans les dans des appartements faute de mieux et puis et puis avec l'envie en fait de 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 pratiquer une situation de représentation dans un espace qui puisse recréer l'intensité d'un théâtre mais qui soit en même temps un peu un peu troublé par le fait que ce soit un cadre domestique et et là en fait je commençais en j'avais composé des chansons sur des poèmes de donne de l'époque de Shakespeare et en fait parce que dès la sortie du conservatoire en fait j'étais un peu jaloux j'avais fait une pièce au junior ballet avec mise en scène une chorégraphe parodile Duboc sur Fairy Queen et donc j'avais rencontré plein de chanteurs et puis j'avais quand même senti un peu de jalousie pour les chanteurs qui pouvaient occuper la scène comme nous bouger c'est à dire être dans un rapport en même temps très sensuel et très viscéral et sauf qu'en même temps ils racontaient un drame une histoire ils étaient capables d'articuler quelque chose que nous avec nos mois et nos mois de pratique avec Odile Duboc on restait je trouvais vraiment manquait la parole le sens il manquait quelque chose d'articulé et qu'après il y a beaucoup de langages chorégraphiques scéniques ou non scéniques qui au final ont des syntaxes et des grammaires tout aussi articulés que le langage verbal mais en danse ça suppose un entêtement ou bien une communauté très organisée où c'est beaucoup moins accessible et donc en fait j'ai tout de suite eu envie de pas rester juste aigre de jalousie mais de chanter aussi vous avez beaucoup travaillé j'imagine parce que vous avez une superbe voix en fait j'ai beaucoup travaillé de manière très empirique j'ai beaucoup travaillé dans ces appartements donc j'ai fait beaucoup de performances comme ça et ensuite j'ai fait un autre spectacle qui m'a fait beaucoup travailler c'est un spectacle en tête à tête où je reprenais la poésie libertine du 18ème siècle dans des bureaux dans des cabinets d'avocats ou dans des bureaux aveugles de théâtre de banlieue et où les gens s'inscrivaient et venaient un par un et je faisais je sais pas 5 ans de consultation par jour où je chantais comme ça et en fait en fait c'est loin de m'avoir donné une technique impeccable c'est certain mais en tout cas ça m'a fait trouver de manière très empirique et intuitive en situation de représentation mais miniature donc moins enfin à la fois très intense mais en même temps moins embarrassante en cas de en cas d'échec mais le fait de chanter en fait immédiatement presque en situation de représentation m'a fait trouver de manière très intuitive quelque chose qui m'a fait aussi aller j'ai commencé à prendre des cours de chant très très tard vraiment pour la pièce avec sur Ile de Garde j'ai fait vraiment un cycle de 10 cours de chant et sinon avec Nino on a rencontré de manière très spécifique mais un cours deux cours sur des phrasés j'ai eu aussi un rapport si académique avec la danse que je crois que j'étais trop je voulais trop préserver le rapport intuitif que j'avais trouvé que je trouve encore avec la pratique vocale donc ça a été vraiment un apprentissage très empirique même si même si c'est que maintenant en fait avec la symphonie et maintenant que je vais travailler avec Geoffroy Jourdain avec aussi des chanteurs qui sont qui pour le coup ont une pratique bien plus qu'empirique quoi très 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 technique mais mais j'ai chéri beaucoup ce temps ce temps intuitif chanter et danser en même temps ça doit être très très physiquement très difficile non ? comment vous vous entraînez c'est surtout parfois dans des postures difficiles en fait ce qui est difficile je trouve c'est ce qui est difficile c'est pas si on veut vraiment coordonner des rythmes différents entre la danse et le chant ça c'est très difficile et je ne m'y suis jamais vraiment risqué parce que je trouve que ça a créé une espèce de sensation un peu de je ne sais pas de mission impossible de 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 ouais très décor ça crée une fragilité impuissante non puissante ce qui est difficile aussi c'est si on veut par exemple chanter et sauter ou courir c'est à dire avec avec vraiment le centre de gravité qui bouge donc là souvent je le fais très rarement parce que ou alors que dans les moments où je chante pas on crée des petites ruses pour et donc après c'est un peu dur c'est vrai mais je fais des exercices d'apnée où là j'ai remis en place un un petit training de cardio où en fait je m'efforce d'ajouter des apnées à chaque mouvement des apnées poumons pleins des apnées poumons vide courte mais en situation comme celle de cardio donc très épuisant pour pour en fait se désapprendre la peur que quand on est un peu essoufflé on peut plus rien faire en fait c'est aussi une peur à désapprendre donc je fais ça et sinon en revanche quand on est en situation statique quelle que soit la position d'équilibre ou de gainage ou de 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 je trouve du moment que le du moment que le le coup est pas cassé je trouve que c'est que moi ça m'aide beaucoup en fait c'est pas antinomique les deux pratiques à ces conditions là c'est pas antinomique et au contraire même je trouve que c'est que c'est que ça parce que si on chante statique surtout dans un cours de chant ou seul ou en train de se demander si on va y arriver ou pas y arriver on sait pas trop depuis où chanter alors que si on chante depuis une situation qui suppose un une intensité de présence à son corps très à laquelle on peut pas échapper très incontestable et bien le chant il va s'ancrer il va trouver des il va trouver des chemins que je trouve garantissent en tout cas ben je sais pas plus de justesse ou plus de présence aussi au chant plus facilement en tout cas de mon expérience que si en fait on pense pas trop si on laisse le corps dans une situation relâchée ou un peu absente comment le danseur chanteur chorégraphe que vous êtes a vécu le confinement comment vous avez vécu ça dans votre corps que vous avez continué moi j'avais la chance j'avais la chance d'être bien installé de manière un peu hérémitique seul avec hérémitique ça veut dire quoi comme un ermite ah oui avec un petit chien mais j'étais pas à Paris et donc j'avais cet privilège d'avoir accès quand même à la nature et je suis beaucoup entraîné je suis beaucoup entraîné et vous n'avez pas comme certains artistes été un peu terrassé par ce confinement c'est à dire qu'il y avait par bien des aspects c'était des journées de deuil pour beaucoup de gens proches ou moins proches donc il y a c'est vraiment une expérience terrassante mais qui la manière dont je l'ai matériellement vécu c'est vrai qu'elle m'a pas enfin elle a été étrange ou difficile mais en tout cas elle m'a jamais déconnecté ou je me suis beaucoup accroché en fait à une pratique d'entraînement presque de fitness très intense et de danse aussi tous les jours c'est à dire que c'était un peu c'était un peu les havres aussi dans lesquelles l'inquiétude que je pouvais ressentir par empathie ou par cette inquiétude peut-être s'infiltrait c'est ce que disait Maro aussi que j'ai beaucoup aimé quand on dansait par Skype régulièrement où j'ai envoyé des vidéos et en fait le jour où il m'a donné cette classe il disait du coup que pour lui c'était évident que si nos corps sont vides comme ça sont des enveloppes vides c'est évident qu'on traverse là ce confinement ou ces inquiétudes ou ces deuils proches ou moins proches ou cette prise de conscience de situations très injustes ou très inégales c'est évident que tout ça va s'infiltrer d'une manière ou d'une autre dans ces enveloppes poreuses qui sont nos corps mais il avait aussi il m'a donné confiance en un sens de s'accrocher à la pratique pas pour essayer d'exprimer littéralement quelque chose comme si il fallait trouver une idée pour traduire ou translater ou comment dire transformer cette inquiétude de ce moment un peu difficile mais qu'en continuant cette pratique couronnée du corps pénétrable que c'était évident en un sens que nos arts allaient laisser infiltrer ce qui pourrait s'infiltrer et du coup ça m'a encouragé à pas du tout abandonner ma pratique alors la pratique ça fait combien d'heures d'entraînement de danse par jour en confinement c'était je dirais c'était je dirais trois heures d'entraînement et puis deux trois heures de répétition travailler comme vous l'avez fait à l'occasion de plein d'artistes devant répéter devant un public c'est une expérience qui a qui vous a apporté quoi elle n'est pas finie d'ailleurs mais est-ce que vous aimez ça est-ce que c'est difficile pour vous ça va en fait c'est vrai que c'est très très inédit parce que évidemment de présenter un travail devant un public c'est quelque chose dont on a enfin qu'on connaît plus mais là c'est très très ambigu parce que l'amplitude horaire est très grande le public peut passer de 16h à 20h ou de 14h à 18h et peut circuler librement donc il y a quand même un rapport il peut circuler autour de non pas autour mais c'est-à-dire il peut rester deux minutes ou il peut rester quatre heures ou il peut rester une heure mais c'est-à-dire que nous on n'a absolument pas la main sur quelle expérience temporelle le public va avoir et et donc il peut y avoir quand même un peu la sensation d'être de voyeurisme un peu c'est-à-dire d'être exposé dans quelque chose dont on ne maîtrise pas à l'inverse du théâtre ou d'une pièce on maîtrise autant que possible mais on essaye de maîtriser les conditions dans lesquelles on s'expose et tous les paramètres de cette exposition alors que là on ne maîtrise ni le contenu parce que c'est vraiment j'ai vraiment pris cette proposition de résidence comme un laboratoire un atelier pour faire ce dont j'avais vraiment besoin de faire et pas pour imaginer en vitesse quelque chose qui va rendre bien à visiter pendant quatre heures donc il y a vraiment des moments qui sont possiblement soit ratés ou soit il ne se passe rien ou c'est quoi un moment raté ben je ne sais pas ça peut être des tests d'une danse sur une musique que je pense en fait ne fonctionne pas du tout ou de tenter de tenter là je ne sais pas tout à l'heure j'ai tenté une danse que je voudrais adresser à Maro et qui demande comment dire d'intégrer différents paramètres principes et que je ne les ai pas encore vraiment et donc sans les avoir vraiment je sais bien que cette danse peut sembler je ne sais pas ou je me dis qu'elle peut sembler kitsch ou bête ou ennuyeuse ou toutes sortes de choses après tout ça c'est l'aspect difficile un peu de ce dispositif mais l'aspect positif je dirais c'est que globalement les présences tout le monde a conscience un peu je pense qu'ils sont aussi dans une situation atypique un peu voyeuriste et je sens aussi quand même beaucoup de bienveillance en fait et du coup j'essaye d'un peu endormir mon surmoi et d'arrêter de penser que tout le monde est en train d'être affligé par ce qu'ils voient mais plutôt d'utiliser la multitude qui est là comme en fait aussi un intensificateur de conscience ou simplement parce que d'un coup on est plus seul avec ces quelques collaborateurs mais il y a 4, 10, 20 personnes qui sont là et plus de se connecter en fait c'est pas vraiment un public dans le sens où à nouveau on n'a pas je ne suis pas encore au point peut-être d'autres y arrivent mais nous je suis trop en situation de laboratoire pour être vraiment d'utiliser le public pour ce qu'il est mais en tout cas j'essaie de me connecter à la présence de ces consciences-là juste de ces consciences percevant de ces âmes de ces corps-là comme une manière d'intensifier ma propre expérience j'essaie que ça n'intensifie pas trop ma propre inquiétude mais plutôt que ça intensifie l'expérience simplement des situations qu'on traverse et ça plus d'une fois ça a vraiment été le cas notamment la semaine passée et aussi aujourd'hui et en ce sens-là c'est super et est-ce que ça peut remettre en cause un peu si vous voyez que des spectateurs partent vous vous dites tiens ce moment-là n'est pas bon il faut peut-être le retravailler ou pas trop en fait est-ce que je pose ce genre de questions en fait c'est déconcertant oui que si on part alors qu'on a l'impression nous d'être au milieu d'un d'un phrasé qui ne devrait pas être interrompu après l'autre l'autre chose très gênante c'est que c'est un gradin qui grince énormément donc en fait chacun aussi vient ici en vivant sa vie j'essaye de pas trop j'essaye pas trop me dire que le moment où le public rentre ou part serait des signes de envoyer pour me dire que telle scène marche ou marche pas parce qu'alors là la paranoïa est sans fin avez-vous des questions à poser à François Chéniot lancez-vous madame vous pouvez peut-être baisser votre masque pour poser qu'on entende bien c'est une envie c'est une envie c'est une envie oui ça m'a beaucoup comprimé quand vous avez parlé du corps pénétrable et vous avez parlé même des petits trous du corps comme le pouvoir tout ça et il y a il y a il y a il y a un livre de Gilles Deleuze où il parle d'Anton Artaud il parle de ça il parle du corps de schizophrène et il dit son passoire vous connaissez vous avez lu ça ou et non mais je sais bien que c'est des comment dire c'est des notions qui elles-mêmes ont une histoire une littérature hyper inspirante ah oui et puis aussi ça ah oui et oui ce corps du schizophrène qui est complètement poreux qui laisse tout passer et c'est aussi un corps chamanique aussi oui c'est un corps un corps sorcier non mais c'est c'est vrai que j'étais un peu obsédé ce soir par par cette ce terme mais mais c'est justement parce qu'en fait il permet aussi de se relier à à des mythologies du corps qui sont pas exclusivement celles de la mythologie technique du danseur et que effectivement vous parlez d'un corps chamanique je trouve ça aussi je sais pas si ça rend chaman mais en tout cas ça 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 peut permettre ça peut autoriser une une manière de se relier à l'espace aux autres à l'environnement là j'étais en fait ce week-end à Annecy ils ont organisé une grande balade dans la forêt et puis avec plein d'artistes et beaucoup beaucoup de monde beaucoup de public et en fait j'ai dansé au milieu d'un chemin donc il y avait des hordes de spectateurs pendant tout le week-end et j'ai dansé au milieu du chemin et je sentais ça je sentais exactement ça en fait que que la propriété de la danse que je cherchais et que me permettait cette situation tout à fait inédite c'était il y avait un enjeu technique un peu virtuose de garder une chose dans les pieds un rythme compliqué mais que ça c'était une manière de permettre aussi au corps de se laisser traverser le plus possible en fait pour le coup c'était par des milliers en fait de visiteurs de public et pour moi c'est une des c'est pas le seul évidemment mais je trouve que c'est une des modalités hyper inspirantes en fait aussi pour pour rêver pour penser c'est un peu métaphorique évidemment tout ça mais pour penser la manière dont on se relie à la communauté qui se rassemble à un événement à un spectacle ou à un une autre question et bien François nous allons conclure alors merci d'avoir de nous avoir accordé tout ce temps merci à vous de nous avoir écouté et vous continuez jusqu'à quand les répétitions on répète demain demain donc c'est ouvert je crois de 14 à 18h et on va je répéterai surtout avec Marie-Pierre Brébant autour du répertoire de la symphonie à l'île de gare de Bingham qu'on est en train d'essayer de complètement réagencer et puis samedi de 16h à 20h ce sera ouvert et là je serai avec l'équipe Piscine et on vous retrouve au festival d'automne quand ? Vous pouvez nous donner les dates vous savez ? On crée avec Maro le 30 septembre à la maison de la musique de Nanterre 30 septembre 1er de octobre et le boléro à la philharmonie c'est le week-end juste avant et ensuite il y a des dates un peu tout l'automne à l'orangerie à la ménagerie de verre voilà tout est... Parfait on ne vous rattrape pas merci François Chéniot merci Merci Merci.